bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique bonnet qui est composé du point fantaisie papillon de côte 1 1 sur le dessus d'accord ici et de jersey en droit pour cela il vous faudra donc une pelote de laine de 100 grammes suffit puisqu'il va même vous en rester comme vous pouvez le constater c'est quand même bien épais puisque c'est doublé dans le sens où ce point là nous l'avons aussi sur toute la partie de dessous ici ce qui permet de faire une bonne épaisseur comme les bandeaux et après bon bah nous avons notre point côte 1 1 tout simple donc comme je vous le disais il vous faudra une pelote de laine de 100 grammes vous prenez vraiment celle que vous voulez ici moi j'ai pris du 100% acrylique mais même si c'est du mérino peu importe des aiguilles 4 et demi pour la partie de devant et des aiguilles numéro 4 ainsi qu'une aiguille passe laine et un ciseau voilà alors nous allons commencer ce joli bonnet en espérant qu'il vous tienne bien chaud cet hiver bon tricot voilà j'ai monté mes 93 mailles sur mes aiguilles donc numéro 4 et demi d'accord maintenant ce que nous allons faire c'est tricoter huit rangs de côte 1 1 donc les côtes 1 1 se tricotent comme ceci bon c'est notre premier rang donc nous tricotons la première maille après on la tricotera plus donc les côtes 1 1 c'est tout simplement une maille à l'endroit on passe le fil sous l'aiguille et on fait une maille à l'endroit on repasse le fil sous l'aiguille et on fait une maille à l'endroit on repasse le fil sous l'aiguille et on fait à nouveau une maille à l'envers quand c'est le premier rang c'est pas évident pourtant je n'ai pas monté très serré parce qu'il ne faut pas justement les monter très serré une fois la maille à l'envers fait on repasse le fil et on fait encore donc maille à l'endroit on passe le fil maille à l'envers et ainsi de suite donc vous allez terminer votre rang comme ceci et comme il nous en faut huit vous aurez fini celui ci il vous en restera sept à faire bien sûr donc je vous laisse faire ces huit rangs de côte 1 1 et on se retrouve voilà nos côtes 1 1 fait nous avons donc nos huit rangs nous allons pouvoir attaquer le point fantaisie alors le point fantaisie nous allons d'abord commencer par faire le premier rang tout à l'endroit d'accord donc nous prenons notre maille lisière que nous sortons sans la tricoter et là nous allons tout simplement tricoter toutes nos mailles à l'endroit durant tout le rang oups la maille est tombée c'est pas grave on la rattrape voilà donc nous faisons ainsi tout notre rang ensuite le rang numéro 2 et tous les rangs paire nous allons les tricoter à l'envers d'accord tous les rangs paire à l'envers donc là nous allons terminer notre rang tout à l'endroit le rang numéro 2 comme je viens de vous dire c'est tout à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 3 où l'on va commencer notre point fantaisie voilà ce que l'on obtient une fois que nous avons fait donc nos huit rangs de côte 1 1 et nos deux rangs à endroit à envers d'accord donc là maintenant nous allons commencer notre dessin pour cela nous sortons la maille lisière sans la tricoter d'accord nous passons notre fils sous notre aiguille et nous allons passer simplement 5 mailles sans les tricoter 2 3 4 et 5 notre fils que nous avons là devant nous le repassons ça c'est peut-être mieux nous le repassons derrière d'accord maintenant nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit 1 2 3 4 et 5 nous repassons notre fils devant nous passons à nouveau 5 mailles sur notre aiguille de gauche 1 2 3 4 et 5 et nous repassons notre fils derrière va pas trop serré que ce soit quand même assez souple le but c'est pas non plus de tirer et de tout fermer c'est juste de passer notre fils devant et là nous on tricotons nos 5 mailles rebelote on passe notre fils devant on sort nos 5 mailles sans les tricoter voilà et on remet notre fils derrière ça c'est ce que l'on va c'est ce que l'on va répéter sur tout notre rang d'accord donc là on va tricoter nos 5 mailles on va repasser le fils devant on va passer 5 mailles sans les tricoter on repasse notre fils derrière et ainsi de suite à la fin vous ne vous étonnerez pas vu le nombre de mailles il va pas vous rester que 5 mailles à tricoter il va vous en rester 7 vous les tricoter il n'y a pas de problème après on va retomber sur un rang paire donc si vous vous rappelez le rang paire on fait tout à l'envers et ce rang là vous allez le répéter juste après donc là vous allez terminer votre rang vous faites un rang envers vous refaites un rang comme celui-ci vous faites un rang envers derrière et vous refaites un troisième rang comme ceci et un rang envers de façon à voir en fait sur l'endroit du travail d'avoir trois traits d'accord trois bandelettes de laine qui passent une fois que vous avez fait ceci on se retrouve voilà ce que nous obtenons une fois nos répétitions de rang effectué nous avons donc bien nos trois traits à chaque fois d'accord surtout sur tout notre travail maintenant on va tricoter comme ceci alors on sort toujours la maille lisière sans la tricoter d'accord on va tricoter deux mailles parce que si vous vous rappelez quand on a passé notre fil devant on avait passé cinq mailles sur notre aiguille et sur ces cinq mailles en fait on va travailler avec la maille du milieu c'est elle qui va faire notre dessin alors là on passe notre aiguille de gauche dessous ces trois fils d'accord juste dessous on ne pique nulle part ailleurs on passe juste voilà et il faut que je lâche une maille voilà on pas juste notre fils par dessus l'aiguille et là on tricote notre maille mais forcément vu qu'on a passé nos trois fils par dessus et ben on va les remettre comme ceci hop voilà et là voici ce que l'on obtient ici on termine nos deux mailles du dessin et voilà on voit bien que le fait d'avoir pris dessous ces trois fils on a tricoté la maille on a rabattu ces trois fils et voilà notre petit dessin maintenant on tricote nos cinq mailles suivantes normalement et là on a à nouveau nos trois traits donc pareil on tricote les deux premières mailles on passe l'aiguille sous les trois fils voilà juste au dessous on tricote la maille et ces trois fils on les repasse par dessus l'aiguille et on tricote nos deux dernières mailles qui correspondent on va faire comme ça sur tout notre rang donc les cinq mailles où il n'y a rien du tout on les tricote normalement et quand on tombe donc sur nos trois fils on tricote les deux mailles on passe l'aiguille sous les trois fils on tricote la maille centrale on repasse les trois fils par dessus notre aiguille et on tricote les deux dernières mailles et ainsi de suite et les cinq mailles suivantes tricotées normalement et ainsi de suite une fois que vous avez terminé ce rang là vous faites un rang tout à l'envers donc on refait ensemble pour bien vous montrer une maille deux mailles j'attrape mes trois fils je passe mon aiguille dessous je tricote ma maille à l'endroit bien sûr je reprends mes trois fils que je passe sous mon aiguille enfin par dessus mon aiguille pardon pour qu'elle se retrouve dessous on va y arriver et là je tricote à nouveau mes deux mailles voici ce que l'on obtient et ce dessin en fait on va le faire en décalé ça veut dire qu'une fois qu'on aura terminé ce rang on va faire donc le rang envers comme je vous disais précédemment et après on va refaire la même séquence des trois fils mais en décalé c'est à dire que là ils vont se trouver ici là où il n'y a rien du tout d'accord donc je vous laisse terminer votre rang faire le rang envers et on se retrouve voilà ce que nous obtenons une fois nos trois fils bloqués dans la maille centrale d'accord quand nous les avons passés on a ce petit v à l'envers et bien maintenant ce dessin là on va le mettre là à chaque espace où il n'y a rien d'accord donc pour cela on va refaire une série de trois fils mais en décalé donc nous allons sortir notre maille lisière là nous avons nos cinq mailles qui correspondent à notre premier dessin on va les tricoter tout à l'endroit voilà et maintenant on arrive sur la partie jersey unis là nous allons passer notre fils devant nous d'accord on passe sous l'aiguille pour l'avoir devant nous on passe nos cinq mailles sur l'aiguille de gauche et 5 voilà et là on tombe pile poil sur la première maille en fait de nos trois fils d'avant d'accord donc là nous repassons notre fil dessous l'aiguille sans trop serré bien sûr voilà exactement comme on a fait la première fois mais la première fois on l'a fait ici et ici maintenant on va le faire vraiment dans l'espace dans chaque espace vide et maintenant nous tricotons nos cinq mailles suivantes 5 et là nous refaisons la même opération nous passons les fils devant nous on passe nos cinq mailles on repasse le fil derrière et on tricote nos cinq mailles suivantes voilà et ça c'est ce que vous allez répéter sur tout votre rang de façon à avoir vraiment ce quinconce donc on a démarré avec les deux ici on va en avoir un ici et après rebelote on se remet sur les côtés et encore au milieu etc donc je vous laisse terminer ce rang là après vous faites un rang envers vous refaites un rang avec des traits vous refaites un rang envers un autre rang avec des traits de façon à voir comme pour le premier vos trois traits un rang envers et on se retrouve pour réeffectuer à nouveau le même dessin qu'ici voilà je vous laisse tricoter vos rangs tranquillement et on se retrouve nous avons notre série de trois traits là d'accord nous l'avons terminé et en plus nous avons fait donc notre dernier rang envers maintenant ce que nous allons faire c'est relever par la petite boucle ces trois fils pour avoir ce dessin mais comme on disait dans les interstices alors on prend la maille lisière que l'on sort sans la tricoter nos cinq mailles que l'on tricotent que l'on tricotent à l'endroit voilà et après rappelez vous quand on arrivait sur les trois traits on faisait deux mailles à l'endroit d'accord et là on attrapait donc les trois fils de façon à passer notre aiguille dessous d'accord et on venait tricoter notre maille on fait tomber la maille et on passe notre fils par dessus l'aiguille voilà on tricote les deux mailles suivantes et là nous allons tricoter nos cinq mailles d'accord donc une deux trois quatre et cinq là à nouveau les trois traits donc une et deux on passe l'aiguille sous nos fils d'accord comme ceux ci on tricote notre maille et nous repassons nos fils par dessus l'aiguille et on tricote les deux mailles qui restent de ce dessin et ainsi de suite encore nos cinq mailles à l'endroit voilà là on voit bien le début le début des fils on tricote nos deux mailles on passe nos fils l'aiguille sous nos fils on tricote notre maille et on vient passer nos fils par dessus l'aiguille et on termine nos deux mailles et ainsi de suite voilà donc voilà ce que l'on va répéter jusqu'à atteindre 24 cm de hauteur totale donc même avec vous comptez les côtes à 1 d'accord donc vous allez les faire en décalé là comme nous allons avoir fini le dessin ici le rang d'après tout à l'envers et vos traits après vont se trouver ici d'accord votre série de trois traits avec un rang envers entre chaque trait un rang envers pour terminer et on fait la boucle en passant l'aiguille sous les fils pour rattraper la maille que l'on tricote un rang envers et une fois les séquences ici faites on revient faire nos trois traits dans ces espaces d'accord et vous faites ceci jusqu'à obtenir comme je vous dis 24 cm de hauteur mais total vous prenez vraiment bien du bas 24 cm et on se retrouve pour le dessus de notre bonnet voici ce que nous obtenons une fois notre la totalité de notre dessin effectué alors nous avons donc bien les côtes à 1 en bas nous lui rang et nous avons bien notre dessin alors notre dessin si vous n'avez pas fait 24 cm parce qu'en fait le principal c'est de terminer par un dessin d'accord donc ici on peut les compter en quinconce ça fait un deux trois quatre cinq six sept et le huitième qui est juste sous l'aiguille voilà le principal c'est d'avoir cette quantité là d'avoir fait notre rang envers et maintenant nous allons changer d'aiguille puisque nous tricotons actuellement avec des aiguilles numéro quatre et demi on va passer à des aiguilles numéro quatre et nous allons refaire des côtes à 1 alors pour cela étant donné que nous sommes sur l'endroit de notre travail notre maille lisière se présentant à l'endroit nous allons la sortir sans la tricoter et ensuite nous passons notre fil dessous et nous allons faire nos côtes à 1 voilà tout simplement et nous allons en faire 11 cm une fois que ces 11 cm seront fait nous allons pouvoir attaquer les diminutions donc nous allons tricoter nos côtes à 1 terminer là notre rang tricoter les mailles comme elle se présente toujours sortir la maille lisière comme elle se présente exactement comme au début de notre bonnet et ensuite on se retrouvera pour commencer les diminutions du haut de notre bonnet une fois les diminutions terminé il y en a pas pour bien longtemps nous pourrons coudre notre bonnet et il sera ainsi terminé prêt à porter voilà donc je vous laisse terminer votre rang de côte à 1 faire vos 11 cm et on se retrouve voici ce que l'on obtient une fois notre dessin terminé et nos côtes à 1 également maintenant ce que nous allons faire c'est réaliser des diminutions mais sur l'envers du travail parce qu'en fait notre envers de bonnet et va être finalement notre endroit vous allez comprendre pourquoi on retourne le travail voilà et en fait cette partie là c'est notre envers qui va devenir notre endroit grâce à ceux ci nous avons la petite partie de côtes que nous avons fait au tout début quand ce sera le moment du montage nous allons la replier sur elle même comme ceux ci d'accord quitte à même la coudre un petit peu si vous préférez pour éviter qu'elle se défasse et notre dessin qui est ici à l'envers on va le replier en deux comme ceci voilà résultat notre bonnet est à l'endroit donc maintenant ce que l'on va faire c'est faire les diminutions en tricotant toutes les mailles deux par deux de façon à faire disparaître nos mailles envers alors pour cela nous prenons notre travail et nous allons procéder comme ceci notre première maille qui est la maille visière est une maille envers j'ai vu d'une maille endroit et c'est donc nous allons exceptionnellement la tricoter parce que la deuxième maille qui est une maille à l'endroit on l'attrape avec la première maille on passe le fil dessous dans la boucle des deux mailles et nous venons de faire une diminution maintenant nous allons faire pareil sur toutes les mailles donc la maille envers la maille endroit on prend la maille endroit et la maille envers et on la tricote à l'endroit et ainsi voilà vous avez vos diminutions avec que des mailles en droit nous allons faire ceci sur tout notre rang d'accord une fois que ceci sera terminé vous allez tricoter six rangs de jersey en droit c'est à dire que quand vous avez tourner votre travail vous allez tricoter un rang à l'envers le suivant à l'endroit et c'est de façon à vraiment avoir le jersey côté en droit ici d'accord sur quand on prend le notre travail on est déplié on est bien sur l'envers puisqu'après comme je vous ai dit on va faire replier l'ouvrage donc vous restez bien côté envers et vous allez monter donc vous terminez votre rang avec vos diminutions donc de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune maille envers à ce rang là vous rajoutez six rangs de jersey en droit et là on se retrouve pour arrêter nos mailles et faire la couture notre bonnet est presque terminé voici ce que nous obtenons une fois nos 6 rangs terminés d'accord nous voyons bien l'épaisseur de la partie côte voilà et le haut qui est un peu plus fin puisque c'est que du jersey en droit voilà tout d'abord avant de continuer je tenais à faire un petit erratum sur cette vidéo car juste avant je vous disais que une fois les les diminutions terminées on n'aurait plus qu'à coudre notre bonnet en fait il reste encore deux diminutions à faire deux rangs de diminution donc je tenais à m'en excuser déjà et puis nous allons tourner notre travail et nous allons encore tricoter nos rangs nos mailles pardon deux par deux alors pour cela nous allons pareil prendre la maille lisière comme elle se présente là nous sommes sur l'envers de notre travail d'accord donc nous prenons la maille lisière et la maille d'après toutes les deux nous allons les tricoter ensemble voilà et les deux mailles suivantes aussi et ainsi de suite sur tout notre rang voilà donc vous allez faire ceci sur tout votre rang après vous allez faire un rang tout à l'endroit un rang tout à l'envers encore un rang tout à l'endroit et on se retrouve pour les dernières diminutions sur le rang envers voici ce que l'on obtient donc après ces autres diminutions voilà maintenant nous allons faire donc notre dernier rang de diminution toujours pareil deux par deux donc toujours sur l'envers du travail voilà et une fois ceci terminé ces diminutions là terminé nous allons tout simplement couper un bon morceau de fil parce que nous allons fermer notre bonnet cette fois ci c'est bon ce sera fini et nous allons faire la couture donc on termine notre rang en les tricotant deux par deux voilà tranquillement j'ai mal pris la maille d'accord c'est parti la va Et voici les deux dernières, voilà, donc là on peut poser l'aiguille, nous n'en avons plus besoin. Et là, on retourne, c'est pas évident avec des aiguilles droites et la caméra, mais on va y arriver. Voici donc le haut de notre bonnet. Et nous avons à ce stade du tricot, deux, quatre, six, huit, dix et douze mailles sur notre aiguille. Donc, comme je vous le disais, nous allons pouvoir couper un bon morceau de fil, voilà. On va prendre notre passion. Et nous allons passer toutes nos mailles, d'accord ? Donc, pour cela, notre fil se présente comme ceci, d'accord ? Notre fil, il vient dans ces deux boucles. Eh bien, nous allons passer tout simplement ici. Et nous allons faire toutes nos mailles. Bon, on n'est pas obligé de faire en une seule fois, mais voilà. Et on les laisse tomber. Et on continue à arrêter nos mailles et ainsi. Et les trois dernières. Voilà. Maintenant, on peut poser les billes. On n'en a plus besoin. Non plus. Et là, il ne va pas falloir se tromper. S'assurer que l'on soit bien sur l'envers de notre travail. Puisque vous vous rappelez, il faut plier. D'accord ? Donc, Hop là. Donc, en étant sur l'envers de notre travail que l'on va plier, on garde quand même bien le sens de nos mailles à l'endroit, d'accord ? Pour bien fermer le haut. On va venir rejoindre notre première boucle avec la boucle qui est en face. On pique dans un côté de la boucle. Après, si vous avez déjà votre façon de coudre, il n'y a pas de souci. Et là, dans l'immédiat, nous allons coudre comme ceci. Donc, vraiment, la partie qui va être à l'endroit, mais avec notre dessin à l'envers, d'accord ? On va la coudre jusqu'en bas de nos côtes 1-1. Donc, nous prenons bien mailles sur mailles. De façon à avoir vraiment une couture invisible. On ne prend... Enfin, moi, personnellement, je ne prends que la moitié de la maille. Voilà, donc je vais vous laisser coudre. Comme je vous le disais, jusqu'au tout début, en fait, de vos côtes 1-1, d'accord ? On voit bien, ici, c'est le restant de votre dessin. Ce rang-là aussi. Et juste après, nous avons les petits V avec les petites mailles envers de dessous, enfin, entre. Donc, vous allez aller jusque-là, vraiment jusqu'au début. Toute cette partie-là sera cousue, d'accord ? Je vous laisse faire ça et on se retrouve. Voici ce que ça donne, une fois le début de couture terminé. Voilà. Maintenant, nous allons coudre, pareil, notre dessin. Donc, sur l'envers, puisque, comme on a dit tout à l'heure, ça va être notre endroit. Donc, nous allons faire pareil. Nous allons tout simplement continuer, en fait, jusqu'à être complètement en bas. Et une fois que nous serons en bas, là, nous allons le replier sur lui-même. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand on en sera à ce petit bout, ici, qui, lui aussi, va être replié pour permettre d'être replié, celui-ci, on va le coudre en plus. Ce qui fait qu'en fait, là, si vous aimez mieux, si vous préférez, on va coudre jusqu'en bas, pour l'instant, sans se poser de questions. Et après, on va passer au pliage et on va rajouter quelques coutures pour que ça tienne bien. Voici notre couture terminée. Maintenant, nous allons prendre le bas de notre bonnet. Nous allons le replier sur lui-même. D'accord. Nous allons lui faire un petit point, de façon à ce que cette partie-là, en fait, ne se défasse pas, quand nous allons replier à nouveau notre travail. Donc, pour cela, on se met bien en face de la couture. On s'assure aussi que l'on soit bien à la base du dessin. D'accord. Ici. Nos côtes sont bien là. On est à la bonne hauteur. Donc là, on va venir tout simplement, avec notre fil, piquer dans la couture que nous venons de faire, pour condamner, en fait, cette partie-là. C'est juste un petit point. De toute façon, il ne se verra pas, étant donné que ça va être, comme je vous le disais, à nouveau replié. D'accord. Donc, une fois que l'on a fini de coudre ce petit point, nous allons passer un peu notre fil dans les mailles, pour le cacher. Et quand je dis dans les mailles, c'est bien sûr les mailles du début. Les mailles du début de notre côte. De nos côtes, du moins. Voilà. C'est histoire d'avancer un petit peu et de pouvoir le condamner encore un peu plus loin. Étant donné que cela ne se verra pas. Ce n'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, mais nous pouvons aller un peu plus loin. Et là, pareil, on prend bien la base du dessin et on vient condamner notre film. Voilà. On va continuer ainsi sur un petit bout encore. C'est juste pour être sûr que tout ça tienne bien. De façon à pouvoir replier notre bonnet sans risquer. Hop. On va refaire un par ici. Et on continue. Voilà. Pour l'instant, je passe juste le fil sur le premier rang des côtes. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus une obligation. Si vous pensez, suivant la laine que vous avez employée, que cette partie-là va bien rester repliée, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien laisser. Vous faites juste un petit point ici et de l'autre côté. Et voilà. Là, moi, personnellement, j'ai un petit doute sur le fait que ça reste. Donc, je préfère le terminer comme ceci. Voilà. Donc, je vous laisse tranquillement, si vous avez décidé de bloquer vos quelques rangs de côte, vous aussi. Je vous laisse terminer de faire ces petits points de part et d'autre. Voilà. De faire tout le tour de façon à bloquer ce côté-là. Et après, on se retrouve pour le pliage final. Voici ce que cela donne une fois la couture terminée. Sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment piqué par-ci, par-là pour que ça retienne, que ça se tienne bien. Maintenant, nous allons plier notre bonnet. Comme ceci. Voici ce que l'on obtient une fois le bonnet terminé. Voilà. Et le fait qu'il soit doublé automatiquement, ça vous fait un beau bandeau qui va bien cacher les oreilles. la partie plus soft pour le haut en côte à un, bien élastique. Et le haut du bonnet. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Même si, bon, il y a eu quelques petits cafouillages, un petit erratum de signalé. Mais bon, dans l'ensemble, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Merci. 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 Merci.